Bien, bonsoir à tous et bienvenue à la plateforme de la création architecturale. C'est un immense plaisir de vous avoir ici ce soir parce que c'est un événement exceptionnel. Et pourquoi exceptionnel ? Parce que non seulement nous recevons une immense architecte espagnole, je dis bien immense parce que son talent est méconnu, elle est connue déjà dans son pays avec quelques difficultés. On voit bien dans la grande école espagnole, elle joue dans une autre catégorie. C'est assez intéressant à voir et on va tirer les fils de toute cette histoire ce soir. Ça c'est la première chose, c'est la venue d'Isaac Cuncilla. Et puis les freaks face à elle. Alors ne croyez pas qu'on a fait exprès de mettre un garçon et trois filles pour essayer. Non, 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 c'est pas du tout ce genre de truc, de défi, pas du tout. D'ailleurs elle sait se défendre et vous allez le voir, elle a des arguments théoriques qui vont tous les plier, là les trois. Donc ça va être intéressant de voir comment ils vont devoir résister à toutes ces attaques et comment ils vont devoir se positionner et c'est là qu'on les attend. Mais pourquoi c'est exceptionnel ? Parce que les freaks, ils sont les auteurs du lieu. Ce sont eux qui l'ont conçu. Et donc à un moment, puisqu'ils ont obligé pendant trois ans et demi des architectes à se conformer au halfpipe, à l'exercice du halfpipe qui devenait quasiment une torture pour certains. Et donc puisqu'ils disaient mais pourquoi ils ont fait quelque chose d'aussi formel ? Eh bien on s'est dit, là maintenant ça suffit, nous allons les prendre à leur propre jeu et leur dire « your guest ». Donc c'est les freaks, ils sont les invités, pas uniquement parce qu'ils ont créé le lieu, en tant qu'architectes. Voilà, et ce sont des architectes dont le parcours est très très intéressant sur le mode de l'installation, sur le mode de la mise en question. Mais tout ça je laisserai Emmanuel Chiapone justement mettre ça en scène, car c'est elle la patronne ce soir. Vous savez, connaissez l'exercice, un critique invité vient justement établir une discussion, sachant que nous avons établi le film et que leur installation, justement, là, je vais en parler une seconde. Parce que dans l'exercice que nous avons, le half-pipe, évidemment, j'étais très intéressé, autant je m'attendais à ce qu'Isa Skoun nous émerveille, après Andrés Raquet, qu'il y ait là encore cette fibre espagnole post-movila, qu'il y ait quelque chose de... Ça, je n'étais pas du tout étonné. Mais qu'est-ce qu'ils allaient faire là, les trois ? Qu'est-ce qu'ils allaient faire ? Et ce qu'ils ont fait, eh bien ils ont démonté leur propre système. Et là commence un vrai travail sur la question de la déconstruction. Donc ça va nous ramener à des postures intéressantes. Voilà, donc voilà, j'en dis pas plus, mais je voulais quand même partager avec vous ce moment de vrai plaisir de la rencontre entre ces deux équipes qui ont beaucoup à se dire. Voilà, Emmanuel, c'est à toi maintenant. Merci Francis. Merci à Francis Rombard et à toute l'équipe de la plateforme d'organiser cette rencontre. et je voulais juste souligner aussi que c'est un des rares événements réellement européens à Paris. Et c'est d'autant plus important que demain, le Royaume-Uni quitte l'Union. Et donc, heureusement que l'Europe est célébrée en architecture ce soir avec vous tous. Alors, je vais simplement donner quelques repères pour que le public vous découvre, s'il ne vous connaît pas encore, pas encore. Et puis, on va dire, la présentation du travail et des positions va se faire au fur et à mesure de la discussion. Alors, je commence par vous, Itzaskun. Vous fondez donc votre agence à Madrid en 2001, après avoir obtenu un diplôme de l'ETSAM la même année, donc directement après les études. Et puis, votre carrière commence notamment par un prix au concours européen sur le site de Santiago de Compostela. Votre parcours se caractérise par une complémentarité entre pratiques avec votre studio, mais recherche également, puisque vous avez un laboratoire à la Barclay School of London, à la UCL, donc à l'Université de Londres. Et puis, vous enseignez énormément, donc à l'ETSAM également, mais aussi, vous avez enseigné à l'école spéciale ici à Paris. Et vous êtes aussi passé par les mines au sein du laboratoire de sociologie de Bruno Latour. Et puis, rapidement encore, pour dire que l'agence opère à différentes échelles, depuis l'installation, le stand, la scénographie, les aménagements intérieurs, et puis, également, à l'échelle de l'étude urbaine et du bâtiment, comme avec la médiathèque du château de Garthimonios, que vous avez livré assez récemment. Et enfin, je voulais mentionner un prix, donc Izzascun a vraiment une dimension européenne, puisque vous êtes un membre honoraire du RIBA, donc de l'Ordre des architectes britanniques. Je passe à vous, les Frix, alors Frix, Free Architects, je ne sais jamais combien il faut, si on dit tout ou pas, mais en tout cas, Yves Pesquet, Cyril Gauthier et Guillaume Aubry. Alors, vous créerez votre agence à Paris en 2007. Vous m'arrêtez, si je dis des bêtises. Et dès 2010, donc très très tôt, vous êtes lauréat des AGAP, donc qu'on connaît bien ici, les albums des jeunes architectes et paysagistes. Et puis, du coup, le jeu consiste à faire la scénographie de l'année de la promotion suivante, donc c'est ce que vous êtes attelé à faire. Vous aussi, vous naviguez à travers les échelles, donc de l'installation, on va dire, plutôt artistique, avec tous les guillemets nécessaires, mais également avec une prédominance de programmes et de commandes culturelles, d'équipements culturels, mais pas que, comme vous le soulignez. Vous êtes également occupé d'une agence Pôle emploi, on peut le souligner, par exemple. Et plus récemment, vous avez livré la méca qu'on ne présente plus à Bordeaux. Avec Big. Avec Big, voilà. Alors, comme l'a dit Francis, vous jouez à domicile, donc je ne vais pas le répéter. Et enfin, juste un prix, vous avez été lauréat des 40 under 40 en 2016 ou 2017, si je ne m'abuse. Je vais continuer à parler un peu parce que je voudrais essayer d'introduire un thème ou un fil qu'on va essayer de tirer au travers de toutes les questions ce soir. Et je proposais de réfléchir à cette notion de dialogue, parce que c'est l'exercice auquel vous allez vous adonner ici, en votre présence. Un dialogue qui est finalement une occasion assez rare dans le milieu de l'architecture. C'est vrai qu'on n'est plus habitués aux conférences, aux longs monologues, et que là, c'est quand même un luxe que de pouvoir échanger. Et je vous rassure, à un moment, je me tairai pour les laisser discuter. Mais peut-être pour revenir juste sur cette notion de dialogue, et rappeler d'une part que, éthmologiquement, ça ne renvoie pas nécessairement à une discussion entre deux personnes. On en aura la preuve ce soir. Et étymologiquement, ça renvoie à l'idée de parler à travers. Donc de traverser par le langage de part en part. D'essayer de démontrer, réfuter, convaincre. Et il me semble que ce sont autant de compétences fondamentales quand on est un architecte. L'exercice du dialogue, donc, permet une mise en évidence des contradictions, et j'espère qu'il y en aura ce soir, et aussi des convergences, des opinions et des idées. Comme je le disais ici, le dialogue se fait face à un public, donc vous allez avoir recours à de la dialectique ce soir, mais aussi à de la rhétorique. Et donc, vous allez faire appel à certaines techniques de discours, à des pratiques oratoires, qui vont permettre de vous faire comprendre, ça, j'en suis certaine, mais qui vont aussi impliquer la possibilité qu'on raisonne ensemble, que vous raisonnez ensemble, tous les quatre. Alors, si j'insiste un peu sur ces notions, c'est parce qu'en fait, on l'a peut-être oublié aujourd'hui, mais elles sont fondamentales, traditionnellement, dans la discipline architecturale. Elles font l'objet des traités d'architecture de l'Antiquité, jusqu'au texte du dernier Pritzker Prize à la Taizosaki, encore dans les années 60, qui est écrit sur la rhétorique. Et on l'a d'autant plus oublié qu'aujourd'hui, on a un peu tendance à mettre tout ça sous le grand chapeau de la communication, voire même du marketing. Et on attend des architectes qu'ils aient une parole qui soit nécessairement médiatique, comme si c'était un vernis dont on venait recouvrir, comme ça, le travail. Alors que, justement, ce que je proposais comme fil ce soir, c'est d'essayer de traiter de cette question de la communication. Et on peut dire que vous êtes, d'une certaine façon, des architectes communiquants, voire médiatiques, mais de la traiter toujours dans notre petit travail d'étymologie en lien avec la notion dont elle dérive, qui est celle de communisme, celle du commun. Essayer de comprendre, peut-être, comment, finalement, cet exercice de communication auxquelles les architectes s'adonnent tant de fois ne renvoie pas nécessairement à des singularités, à des individualités, à des signatures, comme on a pu le voir dans les deux dernières décennies, peut-être, mais qu'au contraire, ça peut permettre de réfléchir à ce qui relève du commun, du partagé en architecture et au-delà. Et puis que, justement, la communication à laquelle vous êtes, alors je vais dire tous les deux, mais je veux toujours dire tous les quatre, mais Frix et Tascun Chinchilla, particulièrement rompues, et bien qu'en fait, cette communication, on puisse également la penser comme un espace à proprement parler de réflexion, de raisonnement rationnel, partagé, que finalement, ça soit un vrai lieu de projet. Voilà, c'est un peu pour essayer de brosser le fond, l'arrière-plan, j'espère, de ce qui va nous animer, nous occuper ce soir. D'ailleurs, vous êtes évidemment incité à me contredire, à m'interrompre et à reprendre la place. Mais en tout cas, voilà, c'est peut-être, pour citer le théoricien d'architecture, Pierre-Victorio Yarelli, vraiment, d'essayer de réfléchir à quelque chose qui serait de l'ordre du pré-individuel en architecture et qui est cette notion de commun. Alors, je me tais, et je voudrais vous demander de peut-être commencer par quelque chose d'extrêmement simple, qui est de nous expliquer ce que les uns et les autres vous avez fait ici, pour qu'on parte du geste, pour qu'on parte de la réalité de ce qu'on peut voir, et puis qu'on puisse commencer à discuter des postures et des stratégies de projet. Je ne sais pas qui veut attaquer pour présenter votre installation. Tout d'abord, je vous prie de m'excuser de ne pas parler français. C'est bien dommage. Il faut que je parle plus près du micro, comme Madonna, peut-être. Donc, désolé de ne pas pouvoir vous parler français. Je l'ai étudié à l'école, mais j'ai tout oublié. Pour commencer par la réalisation matérielle que nous avons menée à bien, nous avons essayé de réunir des modèles, des maquettes, avec une équipe fantastique, Armane Lafar, Alejandro Espayerkas et Jesús Waller. Nous avons mis deux maquettes du château de Garci Munoz, qui est très important pour nous, et on a utilisé une méthode qui nous permet de réunir des morceaux qui représentent une déclaration de la méthodologie appliquée pour ces deux projets et pour d'autres. Si vous regardez bien les maquettes, vous allez noter quatre ou cinq spécificités très importantes pour ces maquettes et pour représenter les concepts, la philosophie de notre cabinet. Tout d'abord, le préfabriquer, l'utilisation du ready-made, l'utilisation des concepts des Allemands. C'est-à-dire qu'on ne travaille pas avec des matières premières, mais bien souvent, on travaille avec des composantes. Si vous regardez, on a des boutons, des morceaux d'éléments, de jouets, par exemple, des broderies féminines typiques, ou des outils de broderie typiques. Et la raison, si on procède ainsi, on les utilise à grande échelle, c'est que nous pensons que le processus d'industrialisation nous a amené de meilleures conditions financières, économiques, et un meilleur contrôle sur ces objets, une meilleure maîtrise de ces objets. Donc parfois, il est plus facile de faire un mur avec ces éléments que de démarrer à partir de rien avec des matières premières. Donc vous verrez que les maquettes utilisent ces processus, c'est-à-dire qu'on utilise ce ready-made autant que possible. Par ailleurs, comme vous le verrez, beaucoup de nos projets ont un aspect temporel, non seulement le temps en version courte, l'installation de projets pop-up, mais aussi sur le long terme, c'est-à-dire que l'investissement dans l'architecture a toujours été sur le temps long. Et il s'agit pour les architectes d'être responsables non seulement du faire, mais aussi du démantèlement de ce que nous faisons, du démontage. Et ce qui est obligatoire dans tous nos projets, c'est de voir comment ça va pouvoir se démonter, quelle sera l'empreinte ultérieure. C'est-à-dire que cela ressort à la fois dans les maquettes et dans le projet réel, c'est-à-dire qu'on réfléchit aux éléments, aux composantes de manière indépendante. Vous verrez dans le pavillon Organic Growth de New York ou dans le château médiéval de Cuenca, on fait des petites choses telles que des dômes, des arbres, des petits éléments de mobilier qui peuvent être démantelés, démontés et séparés. Et c'est quelque chose qui est à la fois présent dans la maquette et dans la conception. La troisième condition, c'est de comparer, par exemple, des graphismes, des dessins d'architecture, où on va comparer à la fois les maquettes et les réalisations. Et on essaye de voir la conscience environnementale qui nous oblige de voir comment le vent, les saisons, l'humidité, la lumière sont des éléments d'activation. Donc on les retrouve dans l'espace et peut-être que le rendu ne le montre pas bien et c'est cela qu'on essaye de montrer avec la maquette. Et on a essayé avec les maquettes des projets, essayer de voir, on a essayé de voir comment les gens qui vont voir une exposition au château ou qui y vont parce qu'ils vivent dans le village d'à côté, où on essaye de voir comment le désir de chacun est vécu. Chacun a des attentes différentes. Donc on essaye d'avoir une architecture hybride à différentes échelles et qui implique des éléments différents. Donc on essaye de retracer ces possibilités multiples, cette hybridité. Donc c'est à la fois une construction du projet et une construction de la maquette en parallèle qui relie tout cela aux différents projets du cabinet en essayant de créer la logique du ready-made, du performant et des publics multiples. Le projet dont vous parlez, les deux maquettes, renvoie donc à l'Organic Growth Pavilion réalisé à New York et la médiathèque du château de Gertimonios. Oui, c'est ça. Et alors vous, à propos de performance, justement, peut-être, et de cette dimension temporelle, là, vous pouvez aussi peut-être nous introduire rapidement le geste. Je m'adresse aux trois en même temps. Je ne sais jamais à qui je... Il y en a toujours un qui commence et c'est souvent bon. Je vais vous parler du film. Non, rapidement. On a dessiné... Quand est-ce que c'était ce socle ? On a dessiné ça. La première saison, c'était il y a quatre ans ? Trois ans ? Quatre ans ? C'est 2015, 2016, non ? Un truc comme ça. Et donc, on s'attendait peut-être secrètement à ce qu'un jour, on nous dise, bon, c'est votre tour. Allez-y. Allez-y. C'est vrai qu'on a beaucoup discuté, en fait. Peut-être qu'on peut parler des projets qu'on n'a pas fait aussi. On a vraiment tourné un petit peu le truc dans tous les sens. À un moment, on s'est dit, c'est une question qu'on a posée nous-mêmes. Donc, est-ce qu'il y a une pertinence à ce qu'on essaie d'y répondre ? Du coup, l'idée de la déconstruction est venue en parallèle du film dont va parler Cyril. Cette idée, en fait, de faire, c'est ce qu'on disait un peu dans le texte de présentation, mais une espèce d'Ikea à l'envers, en tout cas. De retrouver un petit peu l'essence des matériaux, de ce que pouvait être une espèce de liste, de kit, qui permettrait de refabriquer le pipe, en tout cas, originelle, comme une espèce d'objet, comme si c'était devenu un meuble, en fait, du catalogue Ikea, pipe avec un haut barré. Non, il n'y a pas de haut dans pipe. Et donc, non, on a même fait appel à la même entreprise, en fait, que celle qui était venue d'Italie, pour rester dans une discussion européenne, qui est Brasso, pour ne pas le citer, qui est revenue pour démonter notre partie du half pipe. Et c'était une espèce d'archéologie aussi de notre propre projet, puisqu'à un moment, on dessine des choses. Vous êtes certainement tous plus ou moins architectes, au moins étudiants en architecture. Quand on dessine, on fait des plans d'exé, qui sont censés être exécutés par l'entreprise de façon fidèle. Et en fait, à l'intérieur du pipe, il ne s'est pas du tout passé, ce qu'on avait prévu qu'il se passerait. Et c'est en ouvrant le pipe, en l'éventrant, qu'on s'est rendu compte que la structure n'était pas du tout celle qu'on avait dessinée à l'époque. Et donc, on a redessiné, c'est un travail qu'on a fait à l'agence, on a redessiné sur Autocad la structure, après avoir pris les mesures du pipe, pour retrouver les éléments de départ. Et donc, tout un travail sur la déconstruction, démantèlement, désassemblage, qui est mis en perspective par le film dont tu peux parler. Et pour faire la transition avec l'Italie, c'est pour ça que sur la demi-partie du pipe de Madame, il y a marqué Sintro, c'est pas nous, c'est vraiment l'Italien, quand il a assemblé le pipe, il s'était mis des repères en Italie. Si on fait la transition avec le film, le film, il est tout nouveau, et en même temps, c'est une idée qu'on a dans la tête depuis 2012. Depuis 2012, on veut faire un long métrage sur la vision de l'architecte au cinéma, et la vision du métier d'architecte au cinéma, et que au cinéma, parce que sinon il y a d'autres thématiques forcément. Et donc on l'imagine, ce film, avec des chapitres. L'architecte et la table à dessin, l'architecte et la charrette, l'architecte et la nuit blanche, l'architecte... C'est les clichés. Voilà, tous les clichés qu'il y a dans plein d'autres métiers, mais on aime bien nos clichés à nous. Et donc, pour cette thématique, ici, on a voulu vous présenter le chapitre sur la déconstruction. Donc ce ne sont que des extraits de films où il y a des architectes, parce que sinon on aurait pu prendre Godzilla, Independence Day, ça pourrait partir dans tous les sens, mais là, c'est vraiment que des films où il y a des architectes. Et donc ce n'est qu'un film sur les déconstructions dans des chantiers, des déconstructions de maquettes, il y a même un petit château de sable, deux châteaux de sable même, qui se font détruire sur la plage. Voilà. Et tout ça, c'est en fait à peu près 130 films qui ont été scannés, dérochés et remontés. Donc ce qui est intéressant, c'est entre le zapping et le mash-up, c'est-à-dire qu'avec le montage, on crée un propos. Et nous, on s'en est servi dès nos tout premiers boulots, dès le début en architecture, parce qu'on avait très peu de matière et naturellement, on a un peu piqué la matière, c'est un peu comme les DJ ou les VJ, mais on a piqué la matière d'autres médias pour y plaquer notre histoire, notre propos. C'est parfait, parce qu'en fait, c'est la meilleure des introductions. J'ai l'impression que dans vos deux propositions, il y a déjà à peu près tout ce dont on va pouvoir parler ensuite. et puis ça vous caractérise extrêmement bien. Peut-être pour continuer par ce qui peut sembler vous... Alors, on m'a dit, c'est en bas, c'est ça, oui. Une sorte de posture commune, peut-être, même si, comme on peut le voir sur le pipe, elle prend des atouts et complètement différents, mais c'est peut-être pour parler de cette question de la création, puisqu'on est quand même à la plateforme de la création architecturelle et c'est toujours un terme qui peut peut-être surprendre un peu, sembler peut-être un peu anachronique parfois et d'autant plus dans les débats actuels sur la crise écologique, sur la crise climatique, le changement climatique et qui sont toute une série de faits établis scientifiquement, qu'il ne s'agit évidemment pas de discuter, mais qui développent, nourrissent aussi tout un tas de discours en architecture comme dans d'autres champs et qui sonnent parfois comme des appels au réalisme, un réalisme qui serait un peu un appauvrissement ou un aplanissement ou une sorte d'urgence comme ça, avec des discours catastrophistes. Et il me semble que, peut-être que cette notion d'invention, de création, parfois, elle nous apparaît un peu comme un luxe, un luxe indécent dans cette période de crise. Et il me semble qu'au contraire, alors à nouveau, vous pouvez me critiquer, pardon, comment dire, oui, me critiquer aussi, mais me contredire surtout. J'ai l'impression que ni l'un ni l'autre, ou ni l'une ni l'autre, justement, ne vous retrouvez dans cette position-là. Qu'au contraire, la création, au contraire, l'invention, peut-être même une certaine danse de la joie ou de fête infinie, il y a peut-être quelque chose un peu de cet ordre-là chez vous. J'ai l'impression que, notamment chez vous, Itaskun Chinchilla, ça passe par un... Vous réclamez le droit à la beauté dans vos projets et ça passe par quelque chose qui peut sembler peut-être un peu léger, qui est une profusion d'ornements, de couleurs, de détails. Certains peuvent prendre justement ça pour de la légèreté et au contraire, il me semble que chez vous, ça relève d'une posture politique et d'un discours sur l'écologie, justement. Je me demandais si vous pouviez peut-être nous en dire un peu plus sur ce retour à la beauté. Désolée, j'allais vous parler en espagnol. Donc, je crois qu'il faut... Je crois qu'en quelques phrases, vous avez vraiment réussi à relier des points essentiels. Alors, je vais essayer de les reprendre dans le même ordre. Je crois que l'écologie a amené à l'architecture certaines positions de non-faire. Par exemple, en Espagne, il y en a ce qu'on appelle le Nando, le Nando, qui défend les éléments et qui essaye de convaincre les constructeurs, l'administration de ne rien construire. Alors, nous sommes confrontés dans notre cabinet à ce type de position pour plusieurs raisons. Tout d'abord, c'est une déclaration éthique très facile qui est très forte, une position forte puisque le plus écologique c'est de ne rien faire, disent-ils. Mais pour être honnête, je ne crois pas que ça soit vrai pour plusieurs raisons. Tout d'abord, je serais peut-être d'accord et je pense que c'est tout à fait vrai dans ma génération que les architectes qui pratiquent en Europe ou aux Etats-Unis ou dans les pays développés ont trouvé que la plupart des infrastructures étaient déjà là, les buildings, les hôpitaux, les écoles, pour l'essentiel, sont déjà là. Et en fait, il s'agit de les rénover, de les transformer et de transformer ce qui existe pour en faire autre chose. alors là, je suis tout à fait d'accord. Mais cette transformation requiert de notre part beaucoup de création, beaucoup de cette capacité folle de faire du nouveau avec ce que nous avons. Réfléchissez à la manière dont on a changé en 10 ans. Combien les choses ont changé en 10 ans alors que les enfants ne travaillent plus avec des livres mais avec des iPads. Les parlements en 10 ans sont passés de 20% à 45% de femmes. Tout ça s'est fait en une décennie pour la plupart. Les hôpitaux ont changé aussi. Au départ, on avait des mesures qui étaient faites sur place, des analyses sur place et maintenant, on fait de la télémédecine. Donc, en 10 ans, les choses ont été totalement modifiées dans notre mode de procédé et notre capacité d'imagination et de faire les choses est absolument essentiel pour transformer ce qui nous entoure parce qu'il nous faut constamment réutiliser les choses différemment. C'est pour cela qu'on a besoin de cette folie que vous retrouvez sur ce tableau. Et par ailleurs, si on dit que ce qui est juste politiquement, c'est de ne rien faire, on crée ainsi beaucoup d'asymétrie dans nos droits à être environnés de beauté ou à être environnés par des éléments qui apportent du plaisir ou des éléments qui sont liés à notre identité et à nos agendas, à nos programmes. Je dirais que l'année 2020, ça a l'air un peu magique. Disons qu'on dise qu'en 2020, on ne va plus construire, on ne va plus utiliser notre imagination, on ne va plus créer. à ce moment-là, on aura des générations passées, une histoire passée qui a pu modifier notre environnement comme il le voulait et qui ont créé une identité, qui ont eu le droit à modifier l'espace pour tout changer. Et on va dire à la nouvelle génération, non, vous ne pouvez plus le faire. Et puis, on va mettre en place des conditions totalement asymétriques à ce moment-là. donc je crois que vous avez raison, on peut parler de détails, d'ornements, etc. Mais je suis beaucoup plus dans la posture de dire la beauté est un droit social qui a toujours existé et qui est une qualité essentielle de la vie. Et la culture est un droit et on ne doit jamais, jamais dénier l'exercice de ce droit. Est-ce que vous voulez réagir directement ? Sinon, il me semblait que vous, pour essayer de aussi, comment dire, lire un peu vos pratiques, il me semble que chez vous, il y a un recours aussi à la narration, à l'humour, au pop, à toute une série de choses qui aujourd'hui aussi ont tendance à être remisées comme étant superflues, non nécessaires, comme introduisant, disons, un délai qu'on voudrait voir raccourci. Je ne sais pas si ça vous semble justement être une sorte de résistance à l'aspect pressant des questions, non pas que vous ne vous y intéressiez pas, mais plutôt que que vous refusiez de céder à l'alarmisme. Je ne sais pas ce que je vais dire. Je vais essayer de faire création, beauté, humour. Je vais essayer de faire ça. En trois mots. La création, c'est bien que tu parles de ça parce que nous, on a l'impression que c'est le propre de ce métier-là et s'il n'y a pas de création, je pense que nous, on arrête l'agence. Soit on est content de faire ce métier parce qu'on crée des choses et on a l'impression d'inventer. Peut-être des fois, on n'invente rien du tout, mais au moins, on a l'impression d'inventer ou de réfléchir. Et s'il n'y a pas ça, c'est un métier, il faut être curieux, avoir envie de batailler aussi. La création, c'est un peu notre carotte à nous. S'il n'y a pas ça, il vaut mieux arrêter, je pense. C'est étonnant, je trouve ça bien que tu parles de beauté parce que ça m'a rappelé à mes études, je ne sais plus si c'était à Paris, je me souviens que tu étais avec nous à l'école, soit à l'école de Montpellier ou d'où je venais, mais je ne sais plus laquelle c'est, mais je sais qu'il y a une école, ça m'avait marqué, c'était interdit de dire qu'un projet était beau. C'était extrêmement tabou et il fallait contourner ce mot-là tout le temps et il fallait des fois être plus malin, c'est-à-dire il fallait avoir un argumentaire pour arriver à la même conclusion mais surtout ne pas parler de ça. Et le troisième mot, du coup ? Tu peux remplacer peut-être austérité ? Justement, il me semble que vous, l'austérité, sur l'humour, sur l'humour, sincèrement, je pense que ce n'est pas du tout calculé, c'est simplement notre façon à nous de nous positionner. Parce qu'on est drôle aussi. Oui, on est hyper marrant. Non, mais ce n'est pas calculé, c'est que c'est notre façon de se positionner dans ce monde qui est très compliqué où il y a des super archis et nous, on est des archis parmi d'autres. En plus, avec Internet, ce n'est même pas, il y a d'autres archis français, c'est qu'il y a d'autres archis terriens. on est aussi une bande comme on pourrait être un groupe de musique ou je ne sais pas quoi, mais c'est aussi peut-être une façon de se cacher derrière des choses, mais en tout cas, c'est un axe qu'on a trouvé, mais ce n'est pas calculé et on a l'impression qu'on peut faire sérieusement un métier sans être sérieux. Ce n'est pas incompatible parce que sinon, c'est un métier extrêmement dur donc il vaut mieux rigoler quelques fois. Je rebondis sur ce que dit Cyril, nous, le plaisir de la création, l'image que tu as, c'est très proche de notre quotidien. Ça, c'était ce matin. Nous, on a toujours autant de plaisir, ça fait bientôt plus de dix ans qu'on a l'agence, qu'on travaille ensemble et ce dynamisme à trois, c'est vraiment ça qui nous lie, qui nous fait prendre du plaisir à l'agence et qui fait sortir, qui fait émerger la création. Et ça, c'est vraiment ce truc qui, dix ans après, c'est comme des vieux couples, on est toujours hyper contents de travailler ensemble et c'est aussi parce qu'on est trois personnes très différentes. On a même des, je vais dire, des pratiques, je dirais, Guillaume et Cyril, on est pratiques artistiques en marge de l'agence. Moi, je suis plus dans la musique, je ne suis pas musicien mais plutôt dans l'événement musical. Tu chantes. Je ferai à la fin une petite démonstration. Mais, pour revenir, il y a toujours ce plaisir à trois de bosser et ça, c'est vraiment ça qui nourrit nos projets. Pourtant, l'humour, il ne transparaît pas dans tous nos projets. quelquefois, ça peut être un peu sec même mais l'humour, il est quelquefois autre part sur un décalage ou sur d'autres projets qu'on a en parallèle comme les vidéos. Ça fait une excellente transition parce que justement, quand tu disais il faut se démarquer, on est des architectes parmi beaucoup d'autres. C'est vrai que ce que j'essayais de dire au début, vous êtes des architectes médiatiques. Vous êtes des architectes qui avaient une certaine dextérité dans le fait de communiquer, de présenter. Vous avez la wifi. Paris, c'est capitale. Et qu'en fait, ça fonctionne de façon, il me semble, tout à fait opposée par rapport à ce qu'on a pu voir dans les deux dernières décennies où justement, les architectes médiatiques étaient des architectes qui incarnaient une certaine singularité, l'expression d'une individualité, d'une signature, l'architecte auteur, l'architecte, alors souvent, mâle, blanc, plus de 50 ans aucune offense, évidemment, mais c'était un peu un paysage Dijon régulier. Et comme tu disais, vous avez pratiqué la vidéo assez tôt aussi pour vous démarquer, mais il me semblait que cette pratique de la vidéo, elle avait aussi, en tout cas, dans votre premier projet qui était un petit film intitulé Modulor, elle n'avait pas que vocation à vous faire opérer, aussi, sans doute, mais que quand on le regarde d'aujourd'hui, on se dit, vous étiez tout juste diplômé ou vous aviez quelques années de pratique et finalement, dans cette vidéo, vous vous êtes attaqué à un des mythes fondateurs de l'architecture, de l'histoire de l'architecture, de l'enseignement de l'architecture en France et vous l'avez rendu profondément vivant parce qu'il a été incarné. Et je me disais, ça, c'est quand même une belle leçon, finalement, par rapport à ce commun de l'architecture qui est ce savoir partagé et le fait que la communication, cet aspect médiatique, puisse en fait devenir non pas simplement être une façon de se démarquer, mais aussi une façon de réfléchir à ce qui nous relie. Je ne sais pas qui veut... Si vous voulez... Je présente le film, du coup, peut-être, Modulor. Modulor, c'était une histoire très particulière parce que c'est une histoire très personnelle et une histoire très universelle. Universelle parce que c'est l'unité radius de Le Corbusier à Marseille, bâtiment mondialement connu qu'on a tous vu dès l'école, dans les bouquins, etc. Et histoire très personnelle car c'était l'appartement de ma grand-mère. Donc moi, j'ai connu et j'ai habité dans cet appartement tous les Noël à Marseille jusqu'au bout. Et donc moi, je l'ai toujours vu de l'axe domestique et c'est que très tard que... Enfin, je savais que c'était un grand architecte mais je ne l'ai jamais senti et il n'y avait jamais ce poids-là et ce respect-là dans ma pratique. Et donc il se trouve qu'après, on est architecte, on a l'agence, etc. Et que ma grand-mère, vieillissant, elle a déménagé. Donc l'appartement, on a eu la chance ou l'opportunité. En tout cas, il y a un instant T où l'appartement est vide et donc on se dit qu'on a eu une chance unique d'avoir un appartement de Le Corbusier à disposition où on peut faire ce qu'on veut. Et donc on se rend compte qu'on a affaire au grand-père de l'architecture. et donc c'était l'idée un peu comment, à la fois, un peu comment le triturer, comment tuer le grand-père de l'architecture et à la fois comment montrer un projet qui est déjà mondialement connu. Donc c'était comment le montrer différemment. Et donc on a décidé de faire un court-métrage où on a filmé, on a fait intervenir deux acteurs. un acteur très très grand, 2 mètres 15, et un acteur très très petit, 1 mètre 30. Donc deux personnes soi-disant non standards aux yeux du moduleur de Le Corbusier qui fait 1 mètre 83, qui fait 2,26 quand il lève le bras, etc. Et donc le moduleur qui a du coup un regard, une vue à 1 mètre 70, on l'a confronté aux deux regards de la grande personne et de la petite personne. et donc on a eu un film volontairement et que des mauvais cadrages, soit trop haut, soit trop bas, etc. Et donc voilà, c'est ce court-métrage qu'on a fait et c'est un projet, enfin il n'y a aucun client, ça vient de chez nous et ce qui est très très sympathique, c'est qu'on a pu le montrer à plein d'endroits donc il est visible sur notre site si vous voulez le voir. Du coup, juste cette question du commun, elle se pose vraiment au regard de cette modernité qui arrive, du moduleur qui tente de créer du commun pour l'industrialisation et la standardisation de la construction et qui en même temps travaille sur une espèce de personnalité grise, intermédiaire qui correspond à personne en fait. Donc on est tous un petit peu en dehors de ce commun-là et ce n'était pas juste un exercice de style, le film, dans les faits, en vrai, c'était intéressant de voir que le plus grand des deux touche le plafond et le plus petit des deux ne peut pas ouvrir le placard. Vous avez éprouvé. Oui, vraiment. Et toujours sur cette question, je vous laisserai réagir si vous voulez directement ou alors sur cette question de la décolonisation d'un savoir commun, d'un savoir partagé, il ne s'agit pas seulement de ramener des individus dans toute leur complexité, mais aussi de ramener des savoirs, des savoir-faire, des pratiques, des codes, des traditions qui sont évacuées du savoir architecturel depuis un certain temps. Et j'ai l'impression que chez vous, ça a aussi une ligne de recherche comme ça et qui est même une prise d'opposition contre une certaine idée d'un patriarcat architecturel, si on peut le dire ainsi. Il est-ce qu'on... Si. Oui, absolument. Oui. J'aimerais parler de ce moment dont vous venez nous parler avec la vidéo Modulor. Je pense vraiment que pendant un temps, l'architecture avait perdu la capacité de communiquer. Ça a duré longtemps, c'est la modernité et je pense que c'est justement le moment où les architectes ont commencé à penser qu'ils étaient idéologiquement, technologiquement et politiquement supérieurs à la société. Donc, quand j'étais à l'université et que j'étudiais à Madrid, on avait ce type de professeur qui disait si les gens ne comprennent pas votre architecture, c'est parce qu'il faut les éduquer. À partir de là, il ne peut pas y avoir de communication. On peut appeler une démonstration académique, on peut parler d'efforts académiques, on ne peut pas vraiment l'appeler recherche parce que pour une recherche, il faut des découvertes empiriques. Donc, ce n'est même pas ça. Mais je pense que l'absence fondamentale de la communication avec la société s'est également produite parce que les architectes, et là, l'université a joué un rôle important, les architectes ont mal compris et ont modifié les priorités et ont considéré que les outils étaient l'objectif. Donc, on étudiait la géométrie, la construction, le dessin, la technologie à l'université, mais on n'étudiait pas un seul sujet, en tout cas, dans mon université, où j'étudiait pourtant 36 matières, on n'étudiait pas du tout l'expérience de l'utilisateur. Zéro. Pas de psychologie, pas de perception, pas de psychologie de l'espace, rien, pas même de sociologie. Donc, pour moi, ce qui est l'objet fondamental du dessin architectural et de la conception architecturale, c'est-à-dire l'expérience particulière de l'utilisateur et sa vie dans cet espace était totalement sortie de notre esprit. Donc, on a cette représentation abstraite de l'utilisateur qui peut être substituée, son corps, son âge, sa biologie, peut-être remplacée par une abstraction qui va mesurer un mètre soixante-dix, une forme imparfaite qui va être français ou d'Europe centrale. Et je crois que tout cela est relié, c'est-à-dire cette absence de capacité à communiquer, ce mauvais positionnement ou cette mauvaise interprétation des priorités de l'architecte. Et pour nous, une manière de nous démarquer de cela a été de regarder certains héritages qui, dans nos écoles, nos environnements, n'ont pas été vraiment appréciés comme il le fallait. Beaucoup des travaux faits par des femmes, par exemple, on a le sentiment maintenant que les musées doivent rechercher des femmes peintres secrètes qui existaient au XVIe siècle et qui peignaient en prétendant être un homme, en donnant un nom d'homme. Donc, on a le sentiment qu'on va essayer d'être plus juste vis-à-vis des femmes. Et pour moi, ça, c'est un peu ridicule parce que ce qu'il faut penser, c'est que les hommes et les femmes ont été les mêmes. Voyons, si les femmes ont été aussi bonnes que les hommes pour faire la même chose. en fait, on faisait les choses différemment, on faisait des choses différentes. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu des peintres fabuleuses, mais on essayait d'avoir des maisons fabuleuses où les gens pouvaient se développer, se sentir à l'aise, tomber amoureux d'autres gens, apprendre des langues, apprendre à s'occuper d'eux-mêmes. On faisait cela et bien d'autres choses. Et un des héritages dont nous voulons apprendre, ce n'est pas le corbusier justement, c'est qu'on se souhaite apprendre de la broderie, comment mettre la table, faire une jolie table, comment éclairer une maison, comment écrire une jolie lettre en disant à quelqu'un qu'on l'aime ou comment avoir des pastels, peindre des pastels ou mettre des couleurs claires dans ces placards. Donc, je crois que cela a été important dans notre vie quotidienne et nous pensons que c'est là un répertoire, une palette, une logique que l'on peut étudier avec des repères, des auteurs, des histoires, des données sur des périodes différentes, des styles différents avec la richesse et la complexité de l'histoire officielle. Et il faut comprendre quelle est la valeur de tout cela dans notre monde actuel. Vous apparaît comme étant déjà plein, non ? Aussi, de ce point de vue-là. C'est... Oui. Oui, c'est un paradigme. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens dans l'économie qui nous parlent du paradigme du monde vide par opposition au monde plein. par le passé, on avait des économies qui n'occupaient pas vraiment le monde, qui représentaient une petite partie. On parlait des forêts, on parlait des plages, des montagnes, des chaînes de montagne, de la nature. Et l'économie, elle, était cantonnée à la finance dans des lieux comme New York. Et en fait, on s'est rendu compte après que l'économie, elle est partout. Quand vous allez à la campagne, vous ne trouverez aucun endroit qui n'est pas affecté par une décision économique, politique ou par la politique européenne, les décisions européennes. Donc, on est dans un monde qui est plein, qui nous procure tout ce dont nous avons besoin, les écoles, les hôpitaux, la nourriture. Et nous avons beaucoup d'opportunités au début du 20e. Certaines familles avaient comme toute possession 20 à 25 objets. Alors que dans le monde, dans les pays européens, le nombre moyen d'objets d'une famille, c'est 20 000. Donc, c'est gigantesque. Donc, on a tout. On a tout. On est entouré par tout. C'est pour ça que je dis que c'est plein. C'est pour ça qu'on utilise le ready-made parce que tout est tellement plein qu'on peut utiliser des objets préexistants et on peut les réassembler. Est-ce qu'il doit vous parler aussi ? Non, j'ai l'impression que... Ça me faisait penser... Cette phrase, du coup, elle est citée dans le texte « Le monde est plein ». À l'un des tout premiers statements qu'on a eu à nouveau en utilisant la pensée de quelqu'un d'autre de Miss Vandero, « Less is not enough ». C'était notre conclusion. « Less is more, more is more, less is not enough ». C'était peut-être déjà un constat de dire qu'on n'était pas dans le « less », on était déjà dans le « more ». Et puis, on peut en rajouter. Et du coup, la question de la réutilisation, on est sensible dans une écriture architecturale qui n'est pas du tout la nôtre, mais on est vraiment sensible à cette idée d'investir des lieux qui existent. C'est un sujet auquel on est confronté beaucoup à l'agence et dans lequel on a vraiment envie de nous engager encore plus. C'est vraiment une espèce de moto. C'est devenu quelque chose d'important. Parfois, même, vous trouvez vos matériaux sur place. Je pense notamment à cette installation que vous aviez fait dans ce... Le nom va m'échapper, mais ce parc où vous aviez simplement... À Chamarande. À Chamarande, on avait repris des arbres disponibles de la forêt pour... C'était une installation artistique pour recréer une... Une... Une ligne de topographie. Merci, je disais code de niveau. Une ligne de topographie, voilà, pour la rendre lisible. mais on avait pris du bois, effectivement, le bois disponible. Et encore une fois, dans une écriture totalement différente, c'est vrai que c'est quelque chose qui, nous, nous tient à cœur. C'est l'économie de moyens. Alors, pas tant sur la réutilisation, le ready-made, mais vraiment, c'est quelque chose qui est évidemment naissant encore dans l'agence, mais qui fait vraiment partie de la réflexion de s'arrêter un peu plus tôt dans le process de création, notamment dans l'habitat et c'est quelque chose vraiment qui nous intéresse de s'arrêter avant, de ne pas terminer le bâtiment et justement pour laisser les gens terminer. Alors, où on s'arrête ? Est-ce qu'on s'arrête au toit, à la structure, aux fenêtres ? Mais c'est quelque chose qui vraiment nous intéresse de ne pas aller trop loin justement dans le design, justement dans nos designs pour imposer le minimum de choses et laisser les gens investir les lieux ? Effectivement, la construction étant tellement consommatrice de matériaux, c'est quelque chose auquel on est confronté et auquel on trouve certaines solutions. on fait des scénographies aussi, donc on met en scène des expositions comme l'expose Chaplin qui vient de terminer à Philharmonie et il y a longtemps on avait fait la scénographie pour le salon du patrimoine au Carousel du Louvre et c'était un salon où il y avait plein, plein, plein d'exposants et ça durait seulement quatre jours et c'est un exemple et donc on s'était dit c'est un peu c'est un peu stupide d'acheter, de construire juste pour quatre jours pour ensuite que tout aille à la benne parce que c'est un peu ça les scénos, on achète des quantités astronomiques de matériaux, c'est éphémère et après on balance tout et donc comme réponse parce qu'on aimait bien aussi le fait de détourner les objets et les usages, on avait loué et pas acheté, on avait loué une vitrine de boucherie à la fois pour louer un objet et à la fois parce que cet objet-là il nous permettait de faire un display, une mise en scène où dans un objet existant on avait déjà la mise à distance, on avait déjà la vitre, on avait déjà l'éclairage etc. et on l'avait customisé en mettant des écrans vidéo etc. On trouvait des amphores à l'intérieur donc les amphores ressemblaient à des gros jambons dans les vitrines c'était un peu trash parce que c'était salon du patrimoine pour le ministère dans des vitrines de boucher et il y avait la maquette du Mucem aussi à l'époque qui était en danger un peu donc ils ont cru qu'on mettait la culture au frigo tout ça mais c'est passé Vous avez la même expérience sur justement des salons ? Oui pour nous l'architecture pop ou éphémère c'est toujours un challenge du point de vue écologique donc c'est quelque chose d'assez controversé de difficile notamment lorsqu'on utilise beaucoup de matériaux avec cette situation on se dit ça n'a pas de sens pour 4 jours comme vous l'avez dit nous avons mis en place nous avons mis en place différentes politiques ou différents modes d'approche par exemple à Madrid pour une exposition touristique très importante à Madrid nous avons travaillé et convaincu la mairie de Madrid d'utiliser une partie de leur propre outil par exemple les barrières de sécurité qu'on utilise pour canaliser les manifestations on les a utilisées comme structures et on les a assemblées d'une manière dont ils ne sont pas assemblés d'habitude de manière à pouvoir les déconstruire et les réutiliser donc on essaye de voir par exemple au Organic Cross Pavillon à New York on a utilisé 120 parapluies des roues simple de 500 roues de voiture et tous ces matériaux ont été utilisés pour faire un pavillon temporaire mais je dois vous faire une petite confession j'ai le sentiment que nous faisons cela de manière par trop isolée et qu'on n'amène pas cela au potentiel que cela pourrait avoir c'est une économie vous savez quand vous avez une économie si vous faites les choses seules c'est un petit peu difficile la situation n'a pas de sens vous travaillez tout seul Alejandro est parti pendant trois mois à New York à essayer de récupérer les roues de vélo et donc ça n'avait pas ça n'avait pas vraiment de sens pour moi l'économie circulaire n'a pas de sens elle reste un effort individuel il est important on a des règles des assurances des hommes politiques des constructeurs et une fois que tout le monde comprend qu'il faut faire cet effort ensemble à ce moment là on aura ce flux gigantesque de matériaux par exemple jeté par les supermarchés par les expositions les événements éphémères à ce moment là tout cela pourra être réorganisé de manière collective en un flux collectif mais dans l'intervalle ce que nous faisons c'est un petit peu une action symbolique pour essayer d'attirer l'attention sur des possibilités qu'on n'a pas encore atteintes alors par exemple quand on parle avec des ingénieurs de structure ils nous disent effectivement compte tenu des règles actuelles on ne peut pas vraiment calculer les performances des matériaux recyclés comme l'acier par exemple parce qu'on ne peut pas savoir s'il est endémagé et du coup ça ne correspond pas aux normes de sécurité donc on se retrouve dans des situations un peu complexes face à cela donc on parle d'économie circulaire en disant que c'est un pas en avant mais c'est un pas en avant qui a besoin d'une certaine implication d'un engagement il faut faire un engagement avec un changement d'échelle il s'agit d'impliquer des grandes parties de la société ensemble comprendre en quoi vous partagez des questions même si les résolutions sont très différentes mais donc tant qu'on n'est pas à une échelle globale il s'agit quand même de travailler localement et j'ai l'impression qu'une chose qui peut-être vous caractérise même si elle se ah non spoil c'est une forme de légèreté et peut-être que c'est un terme qui peut vous convenir finalement aux deux pratiques pour des raisons tout à fait différentes et j'ai l'impression que Frix ce qui me semble c'est dans vos projets quelle que soit l'échelle il y a une espèce de recherche de quelque chose qui serait une condensation essayer de trouver le geste qui peut-être permettrait de condenser le plus d'usages possible la plus grande évolutivité possible le plus d'appropriation possible avec à chaque fois un travail qui peut être très retenu très léger pas léger au sens structurel ou pas une fragilité structurelle mais plutôt au sens où vous pesez assez peu sur le monde parce que c'est façon de voir c'est un joli joli compliment je ne sais pas on me prend comme un compliment non c'est oui c'est peut-être vrai je pense aussi que le fait de travailler à trois on pourra peut-être du coup comparer à la façon dont tu travailles dans l'agence mais tous les projets qui sortent de l'agence c'est les projets qui sont l'espèce de dénominateur commun et comme le disait Yves on est à la fois très potes et très différents donc parfois le dénominateur commun il est un peu ténu aussi pardon et effectivement ce qui résulte à la fin c'est ce qui pour nous tient quoi ce qui tient vraiment dans le projet ce qui fait que si on l'enlève le projet tombe à l'eau et à plein plein d'autres niveaux c'est là où Yves disait qu'on fantasme cette idée d'arrêter les projets un peu plus tôt à plein plein d'autres niveaux il y a des choses qui pour nous ne sont pas importantes pas au sens où on se dit que ça n'a pas d'importance mais ce n'est pas important pour nous à l'échelle de notre projet on se fiche absolument de savoir de quelle couleur doit être le sol et quel carrelage c'est toujours une tannée pour nous de choisir le carrelage les sols les peintures le râle le truc un moment on a envie de dire c'est vous qui allez habiter dedans pendant 20 ans et nous on a résolu l'organigramme général il y a une espèce de geste qui rassemble des fonctions et on a déjà l'impression d'avoir fait notre travail et du coup c'est marrant que tu le dises comme ça mais peut-être que cette retenue là elle est à cet endroit là elle est à l'endroit où dès qu'on sent qu'on fait un choix qui est un peu un peu esthétique on se retient beaucoup et on s'autorise de temps en temps c'est vrai qu'il y a une idée par projet c'est là où c'est condensé on est fainéant aussi on n'en a pas dix idées par exemple on n'en a pas des masses c'est souvent la même idée toutes nos chiottes se ressemblent elles ont toujours le carrelage blanc comme elle dit on la joue à noir ça peut être une paroi qui pivote un mobilier qui se tire enfin toujours c'est pas que le carrelage ne nous intéresse pas mais c'est en fait c'est que pour nous c'est hyper facile de choisir le carrelage pour nous mais on a toujours un peu de mal à choisir des choses pour les gens et d'imposer une forme d'esthétique quelque part donc quelquefois on s'arrête quelquefois c'est un peu très neutre mais c'est aussi pour laisser la place au carrelage aucun âge et d'est-ce que vous vous n'avez pas peur de choisir la couleur ni les motifs mais s'il y a une légèreté c'est une légèreté bien matérielle parce que la prolifération la profusion qui caractérise vos projets elle est liée à la réversibilité des projets ça c'est je pense très important que vous précisiez ça oui c'est assez curieux parce que j'ai l'impression qu'on est assez à l'aise avec les notions de détails même si moi je choisis les carrelages donc on part du même point mais on arrive à des choses différentes j'ai l'impression la légèreté permet de trouver travailler de plusieurs manières il y a le côté physique et mécanique de nos projets qui ont un certain niveau de réversibilité même si les réglementations nationales signifient qu'elles doivent être là pour toujours par exemple le château à Cuenca même dans cette situation si cet élément doit rester pour toujours notre sentiment vis-à-vis de ces bâtiments qui sont un patrimoine sont qu'ils vont changer avec le temps donc il est important d'avoir cette flexibilité sur le moyen terme sur le long terme donc il y a toujours cet élément de base temporelle critique et de réflexion temporelle critique et il y a cette notion de légèreté dont vous avez parlé c'est-à-dire que face à d'autres architectes qui ont défini le côté important de l'architecture comme étant les éléments sublimes et épiques avec des structures massives en béton qui vont définir la lumière en diagonale comme au Panthéon à Rome ça c'est un peu une déclaration académique comme ce qu'on entend de nos professeurs dans nos écoles en fait nous nous essayons de prêter attention aux détails vous l'avez dit tout à l'heure et à des petites choses des choses légères qui sont plus liées à la vie domestique qu'à la vie quotidienne par exemple j'aime beaucoup le livre de Naomi Swann qui est Construire dans les détails Building in Detail et elle a cette vision épique et sublime non seulement de l'architecture mais de l'art et avec des artistes qui vont dans le détail Michel-Ange disait que la peinture du XVIème décrivait les habitudes domestiques et décrivait notamment les domestiques qui nettoyaient les maisons alors il avait peut-être raison mais c'était aussi des produits culturels très pertinents et il faut qu'on puisse faire des produits dont ces domestiques puissent profiter aussi et il est important dans notre société de faire attention à toutes les personnes socialement donc il s'agit d'éléments qui ont peut-être été écartés par l'art comme n'étant pas si important par exemple les fleurs l'odeur des fleurs ce qu'on utilise pour un lit et tout cela c'est important pour nous et nous faisons porter nos efforts sur ces petits détails qui rendent la vie plus heureuse plus joyeuse plus agréable et qui font que l'on peut s'occuper les uns des autres avec plus d'efficacité c'est pour ça que nous on choisit les carrelages et aussi parce qu'on a le sentiment que à la fois dans la nature dans l'art dans l'histoire je ne dirais pas qu'il y a une austérité simple et facile si on regarde la richesse des paysages et combien on se sent bien face à un beau paysage il y a un manque de perspective et de dimension de la perspective dans certaines œuvres architecturales de certains architectes plus récemment et nous pensons qu'il faut rendre l'élément anthropologique de l'architecture on vit dans la nature vous avez la question de la potentialité de comment il me semblait que vos pratiques aussi finalement partageaient ça c'était à nouveau peut-être de façon inverse dans un mouvement inverse mais que l'un et l'autre l'une et l'autre les autres vous avez vraiment à la fois peut-être une attention au capital environnemental social culturel matériel des lieux où vous travaillez et que vous travaillez à travers les échelles où vous essayez d'envisager des conquêtes des nations alors qu'ils peuvent être spatiels ou temporels il me semblait que chez vous justement Idzaz Koun ça se traduisait par justement une comment dire une attention particulière peut-être aux territoires aux usages à ce qui était déjà en place et comment il y avait une forme de sédimentation de ces territoires et puis je pense que je vous poserai la même question mais sur d'autres termes juste après mais peut-être après n'hésitez pas aussi vous passez de moi s'il vous plaît mais sur cette question peut-être d'un capital et de comment on le fait effleurer affleurer émerger oui vous avez parlé du capital social et du capital vert du capital environnemental ce sont des éléments de réflexion absolument cruciaux pour nous mais ce sont aussi des liens essentiels avec les sociologues ou les gens avec qui on travaille quand on parle de capital social si on regarde les définitions le capital social si on regarde ce qu'a dit Putman ce sont des associations civiles les exemples de Putman c'est par exemple faire un bowling ensemble aux Etats-Unis par exemple ce sont des éléments qui ont l'air sans importance des moments pratiques et Putman indique que les sociétés qui font le plus ce genre d'activité ont une meilleure perception et une meilleure efficacité dans le domaine démocratique donc ce sont des sociétés qui ont des associations des clubs des activités des gens qui se réunissent pour faire des choses au quotidien et à ce moment là ce sont des sociétés qui ont de meilleurs résultats financiers et de meilleures structures politiques pour nous ça a été un élément essentiel auquel nous avons réfléchi comment pouvons-nous y contribuer et nous avons essayé de le faire à différents niveaux par exemple je pense à un projet à Londres pour la mairie de Londres qui s'appelait retour à l'école il s'agissait de pour les enfants qui venaient à l'école en vélo de les aider à venir qu'ils soient seuls ou en groupe et il y avait notamment des enfants de 4 ans et il s'agissait de voir comment des enfants de 4 ans peuvent suivre un itinéraire tout seuls par exemple pour aller à la boulangerie alors bien entendu on ne les autorise pas parce qu'ils peuvent être kidnappés ou se faire inverser par une voiture donc c'est quelque chose c'est assez difficile nous société on a décidé de ne pas donner aux enfants les possibilités de se développer au plan cognitif parce qu'on préfère permettre aux gens de conduire dans la ville donc notre manière de contribuer au cadre de l'hôpital social dans le cadre de ce projet là consistait à permettre aux enfants d'avoir une expérience fantastique 2 ans un bâtiment patrimonial et d'utiliser ce bâtiment dans la représentation tridimensionnelle du voisinage donc c'était des enfants de 3 ans 4 ans auxquels on montrait qu'ils pouvaient être indépendants et naviguer seuls dans la ville c'est une association d'enfants et on les aidait à trouver des chemins et à aller ensemble pour selon l'idée de Putman faire des choses ensemble pour construire la société de l'avenir et en matière de capital environnemental capital vert nous avons une vision très optimiste j'espère que nous ne nous tromperons pas et que l'avenir ne nous démentira pas nous avons il y a la vision classique de l'écologie qui est le fait que le développement n'est pas compatible avec l'écologie et que la seule manière d'être écologique c'est de rétrécir de ne plus se développer de ne plus croître et cela que la notion de capital vert est essentielle pour nous c'est à dire que si on commence à payer ou à valoriser et à donner une valeur à ce que nous avons il y a une compagnie verte qui peut en découler supposer que les sociétés commencent à payer pour l'air propre l'eau propre il y a à ce moment là un patrimoine qu'il ne donne pas aux générations futures imaginez-vous on s'imagine que tout cela a une valeur il y a une nouvelle économie qui apparaît quand on attribue une valeur à tout ce que l'on considère comme gratuit à l'heure actuelle et nous en architecture on essaye d'attribuer une valeur à toutes ces choses qui n'avaient plus d'utilité ou de donner une valeur aux éléments qui n'avaient pas de valeur matérielle comme beaucoup des petites choses que nous utilisons ça pose la question de ce qui est déjà là et ce qui est en puissance et ce qui peut être et quand tu disais nous on apprend à s'arrêter vous êtes confrontés dans les programmes que vous traitez la culture justement à la multiplicité des usages possibles des usages que vous ne pouvez par définition pas anticiper et il y a une chose qui me semble intéressante alors celle-là ou celle-là iront bien justement que vous c'est une démarche tout à fait explicite de votre part mais vous produisez des espaces qui sont intermédiaires qui sont habitables de mille façons mais dans la façon dont vous représentez votre architecture vous choisissez toujours qu'elle soit habitée elle n'est pas générique justement elle est ouverte à tous ces usages et vous le vous jouez vous incarnez ça justement dans la façon que vous avez de montrer vos projets donc toujours tendu vers un possible c'est vrai non alors ça c'est un côté un peu petit con aussi mais je crois qu'on était très vite critique de l'esthétique des photographies d'architecture du salon bien rangé avec un livre d'art sur la table basse une orchidée une chaise longue périant et puis et puis finalement des espaces qui sont qui sont beaux pourquoi parce que parce que quoi parce qu'on a choisi le bon carrelage et le bon voilà et qui sont vides de gens et depuis le tout tout premier projet alors notre tout tout premier projet c'était une surélévation à Saint-Ouen qu'on a nous-mêmes un peu activé en se déguisant en voleurs vite fait dans le film là-bas ouais où on était donc tous les trois en cagoule et qui mieux que les architectes peuvent cambrioler les maisons qui sont eux-mêmes dessinées c'était un peu notre point de départ et on s'est dit tout de suite en fait il y a un pouvoir de la fiction un pouvoir du scénario qui fait que oui il y a toujours un projet d'architecture mais il est derrière là il y a de l'archi mais c'est derrière nous ce qui se passe c'est ce qu'on essaye de se raconter et dans un musée dans les programmes auxquels on est confronté c'est tellement chargé de sens et tellement chargé d'action de scénario ce que tu viens d'évoquer que finalement l'architecture ça doit toujours rester un peu derrière donc permettre sans essayer de jamais vraiment imposer mais surtout ne pas essayer de contraindre cette idée du scénario juste après le projet c'est vraiment ce que dit Guillaume c'est que bon nous on livre les projets mais après c'est pas qu'on s'en fiche mais après les gens ils ont fait ce qu'ils veulent au Japon on revenait du Japon Guillaume et moi et au Japon il y a toujours cette petite tradition quand un architecte livre un bâtiment ils ont de la chance les clients laissent les clés et ils font une fête dans le bâtiment des architectes avec leurs étudiants avec leurs amis avant de rendre les clés ils ont visité une maison de l'atelier Bowo c'était Tsukamoto en l'occurrence et puis après ils donnent les clés puis après c'est terminé et on avait gardé cette idée que les gens sont en chausson c'est quand même assez respectueux quand même au Japon soirée en chausson c'était pas n'importe quoi et on a gardé cette idée qu'en fait c'était bien d'activer juste de après avoir passé autant de temps sur un projet d'avoir passé autant d'efforts de dire bon allez il est encore un peu à nous encore une dernière fois avant de donner les clés et faire ces vidéos ou ces photos qui étaient un peu décalées c'était une manière de faire un dernier petit clin d'oeil sur des projets qu'on avait appréciés et donc c'était juste le plaisir de faire de la fiction tout simplement mais c'est souvent un clin d'oeil qu'il y a toujours une histoire les voleurs c'est que le client était flippé que les les tours d'à côté viennent le cambrioler en gros donc il voulait mettre des barreaux partout du coup on a nous même cambriolé il a fallu le convaincre de ne pas mettre de barreaux il voulait mettre des barreaux partout alors qu'il était à 8 mètres d'eau Napoléon c'est parce que Napoléon aurait habité dans le bâtiment il y a toujours un petit petit clin d'oeil qui est une private joke on va dire pour nous mais qui fait c'est pas anodon de le noter qui fait qu'on a des commentaires assez violents sur les réseaux sur Dizine quand on va voir ce qui se dit sur une page où on est habillé en Napoléon dans un appart on se fait défoncer c'est fou on touche à une espèce d'objet un peu sacré comme ça on n'aurait pas le droit de s'amuser dans un projet qui est en plus le nôtre qu'on a nous même dessiné et une espèce de on brise un truc qui n'est pas non plus on n'est pas en train de faire une espèce de révolution absolue mais je ne sais pas il y a un truc qui vient un peu titiller l'oeil en fait ce à quoi on est habitué quand on regarde des images d'architecture sur les blogs parce qu'en plus vous faites appel justement à tout un tas de procédures ou de trucs ou de matériaux qui viennent ou de savoir-faire qui viennent d'autres champs quand tu parles du scénario ou je ne sais plus quand tu parles du scénario il y a chez vous un vrai intérêt une vraie maîtrise pour la culture populaire pop comme tu disais l'art contemporain évidemment mais aussi la musique électronique et j'ai l'impression que ça navigue quand même dans tous vos projets et de deux façons d'une part parce que vous en tirez finalement des procédés je ne sais pas vous mixez vous modulez vous voilà mais aussi parce que une façon justement de ce que vous faites très bien dans le film là-bas de replacer l'architecture comme question peut-être commune ou collective c'est en réinscrivant l'architecte sur l'horizon commun d'une culture populaire en fait en décloisonnant justement en vous mettant en Napoléon ou en que sais-je et oui voilà je tenais à la placer quand même mais je me disais que ça il y avait quelque chose peut-être qui était un peu je ne sais pas si c'est militant mais de refaire exister l'architecte finalement un peu comme disait Zaskoun plus comme le maître en haut de sa tour d'ivoire ou qu'on cloîtrait dans son université mais finalement comme un participant elle est incroyable cette séquence je ne sais pas si vous l'avez déjà vue donc c'est maman Kardashian avec une des filles avec Kris Jenner avec une de ses filles c'est qui c'est Chloé qui dit je viens de m'acheter un livre de Le Corvoisier Le Corvoisier Le Corvoisier et donc elle dit oui c'est apparemment c'est un architecte apparemment c'est un architecte et puis elle feuillette le bouquin et puis ça a l'air chiant et puis ouais mais en même temps ça m'obsède elle dit non mais tu ne lis pas les livres tu les feuillettes une espèce de situation comme ça et puis le livre se retrouve sur la table basse du coup ça permet de faire une parenthèse je pensais à ça tout à l'heure et puis ça nous a filé entre les pattes cette idée de l'héritage on en parlait et Zaskoun en parlait aussi on était il n'y a pas très longtemps à Francfort on a fait une conférence et il y avait notamment les deux enfin une l'architecte femme du duo Pezzo Van der Rischhausen qui fait très très belle maison basée au Chili et qui nous disait après en discussion elle dit au Chili on est dans un contexte d'architecture où on n'a pas le poids de cette espèce de figure tutélaire de l'architecte absolu dont on connait l'oeuvre par coeur et qu'on apprend dans les écoles d'architecture et du coup il y a quelque chose de très libératoire en fait dans la pratique de l'architecture contemporaine au Chili où effectivement il y a beaucoup de choses alors il y a des sites incroyables voilà mais il n'y a pas cette espèce de sac à dos hyper lourd qu'on a quand même nous en partage en Europe chacun dans nos pays respectifs et de façon partagée et c'est intéressant d'avoir cette discussion avec elle là-dessus et à ce qu'on j'ai l'impression que vous aussi dans cette idée de réouvrir l'architecture ou de la remettre au coeur du débat public tous ces savoir-faire tous ces savoir-faire que vous développez sur lesquels vous faites de la recherche réellement pour faire du réemploi etc il y a toute une dimension de communication auprès d'un public d'une audience non spécialiste donc vous pouvez peut-être nous dire un mot parce que justement c'est là aussi la communication finalement une dimension de partage c'est oui absolument totalement comme je disais tout à l'heure nous avons le sentiment que la plupart des matières que l'on utilise dans les écoles d'architecture sont des outils comment faire les choses mais ils ne répondent pas à la grande question c'est que devons-nous faire qu'est-ce que nous avons à faire donc effectivement la communication est essentielle nous avons toujours pensé que la communication c'est ce qu'il y a au bout du chemin quand on finit un projet on envoie des photos à un magazine et on communique sur notre travail mais en fait parce qu'on ne connait pas la réponse au quoi la communication ça devrait être le début du processus et c'est quelque chose qui me tient à coeur et je me sens proche de nous avons je pense vous et nous le sentiment que l'intéressant dans l'architecture ce n'est pas la fin vous faites un projet vous construisez le bâtiment et vous remettez les clés en fait ce qui est intéressant ce n'est pas cette fin ce qui est intéressant ce sont tous ces scripts ces scénarios que l'on peut retrouver dans cette architecture tous qu'on pourrait filmer dans cette architecture et vous l'avez fait vous-même vous vous habitez en Napoléon et tout ça c'est peut-être ennuyeux par rapport à ce que vont faire les clients dans cette architecture qui vont trouver des tas de choses fabuleuses à faire avec plein d'humour parce que la vie est beaucoup plus imprévisible que tous les scénarios que l'on pourrait écrire et pour nous il y a une différence importante c'est que pour les architectures qui pensent qu'à la fin on coupe le ruban et le travail est terminé ça n'est pas notre vision nous nous avons plein de projets sociologiques on essaye de faire des recherches et d'investir pour essayer de comprendre ce qui va se passer après on a fait plusieurs projets de co-working où on essaye d'avoir toutes les données sur ce que disent les utilisateurs par la suite dans les années à venir on essaye de garder ces données pour l'avenir qui sont des informations fantastiques et on ne pourrait pas avoir ces données d'une autre source que ceux qui utilisent les bâtiments donc nous pensons que la communication c'est le point de départ d'un processus engageant c'est-à-dire qu'il faut voir les besoins de nos cibles quelles sont leurs préférences leurs espoirs comment peuvent-ils gérer les choses et pour nous toute cette implication vis-à-vis de la société cet engagement vis-à-vis de la société c'est le point de départ du design alors bien sûr il y a la répartition du savoir qui se fait ensuite il y a les photos les vidéos les expériences beaucoup d'autres choses mais ce qui nous intéresse c'est de savoir comment échanger le savoir empirique sur la manière dont les gens vivent dans nos architectures et au Royaume-Uni on fait une différence entre la participation sociale et l'engagement public on dit que la participation peut être par exemple de voter sur la couleur de la façade mais ça c'est pas un vrai engagement public l'engagement public doit démontrer qu'il y a une double ligne c'est-à-dire que les recherches les chercheurs peuvent avoir peuvent trouver des résultats qu'ils n'obtiendraient pas en restant à l'université et en consultant des ouvrages par exemple les chercheurs sur l'obésité ont fait beaucoup de découvertes en vivant avec les familles et la deuxième partie de l'implication publique avec l'engagement vis-à-vis du public c'est que les participants à la société doivent être responsabilisés afin que les décisions soient prises à partir de meilleurs outils et nous on se doit de leur donner de meilleurs outils c'est l'idée du Organic Growth Pavilion à New York qui a été fait par 44 volontaires qui ont commencé à comprendre la géométrie à faire des calculs à travailler sur Autocad et à participer et on leur a permis de faire leur propre installation leur propre projet et leur propre travail de recyclage et nous pensons que cette notion d'échange de savoir dans une société où en général on assène le savoir c'est très important on voit les choses différemment quand on pense que le savoir est dans les mains des enseignants et qu'il va être descendant ou asséner de manière descendante ou quand on réfléchit en se disant que le savoir il est réparti dans toute la société et qu'il est important de réunir ensemble les informations importantes et de pouvoir les faire passer et il faut comprendre les clés pour bien comprendre le big picture c'est une position assez forte justement de montrer comment le projet n'est jamais ex nihilo mais il n'est jamais non plus ex collectivo si on peut dire que justement cette dimension du commun elle est vraiment prégnante en architecture je sais qu'il y a un cocktail je sais qu'il y a des questions aussi je vais juste peut-être pour finir je sais que je finis pas par la question il y en a que je saute mais je finis peut-être pas par la question la plus simple mais j'ai l'impression que dans ce que vous nous dites des images du monde que vous manipulez de vos positions de vos stratégies il y a quelque chose qui permet de penser je pense qu'un point auquel les architectes doivent se confronter aujourd'hui qui est une espèce de position assez inconfortable peut-être assez ambigu qui est profondément lié à ce qu'est l'architecture économiquement mais aussi disciplinairement qui est ce rapport au pouvoir rapport au pouvoir qui est constitutif de l'économie on est tributaire de la commande des commanditaires et qui est constitutif de la discipline puisque de Vitruve qui écrit pour César à aux derniers disons expériences théoriques il y a toujours un rapport d'une mise au service du pouvoir quelques formes de pouvoir disons quelle qu'en soit l'incarnation et finalement alors vous vous appelez frix il faut le faire vous revendiquez aussi d'une forme d'une certaine excentricité alors ma question c'était finalement comment est-ce qu'on reste transgressif pas au sens de provoquant mais plutôt comment est-ce qu'on finalement ne se laisse pas figer dans une identité préétablie quand on est dans cette position de rapport nécessaire au pouvoir économique politique etc c'est pour finir sur les petites est-ce que c'est même plus large je pense que c'est aussi intrinsèque à la création la création artistique au final il y a de l'art là où il y a de l'argent ce qu'on va voir quand on va à Rome ou ailleurs ça a toujours été financé par des espèces de mécènes qui en fait valorisaient à travers leur commande artistique une forme de pouvoir aussi qui s'installait d'autant mieux qu'il prenait de la place au plafond sur les murs et dans la rue c'est un sujet qui nous intéresse beaucoup aussi parce qu'on fait beaucoup de commandes publiques d'équipements culturels donc on sait qu'on a beaucoup de chance aussi parce qu'on est sur des projets qui sont toujours extrêmement stimulants les projets en ce moment à l'agence c'est un musée d'art verrier de vers soufflé qu'on est en train de refaire complètement c'est en chantier à Meysenthal le musée d'histoire naturelle de Strasbourg avec une énorme collection d'animaux empaillés on est sur des sujets vraiment intéressants chouettes mais on est là on le sent tout de suite maintenant on est contraint par le calendrier politique par exemple on est extrêmement dépendant des décisions politiques pas qu'on travaille toujours pour le pouvoir en place mais un projet culturel public est toujours dans une perspective de programme politique ou peut être balancé par un autre contre-pouvoir politique donc on est dans cette fragilité-là la méca à Bordeaux donc le frac il a mis du temps à sortir parce qu'il y a eu des élections régionales notre client du coup la région le président de la région a été réélu mais on n'est jamais sûr de rien c'est une bonne entente avec la mairie la ville de Bordeaux mais il y a aussi des événements locaux qui font qu'on n'est jamais sûr de rien donc les projets sont figés sont retenus ça repart ça revient donc finalement cette question de l'autorité je pense qu'on la vit nous aussi en essayant de faire c'est bête de le dire comme ça mais de faire du mieux qu'on peut ou en tout cas en essayant d'avoir aussi une forme de distance avec les projets parce que sinon ça devient fou en fait il faut un moment être capable de fermer l'écran et de se dire bon tout ça n'est que de l'architecture aussi et maintenant c'est le week-end tout ça n'est que de l'architecture et maintenant c'est les vacances tout ça n'était que de l'architecture et maintenant c'est la retraite Inch'Allah c'est cette idée aussi de dire qu'on fait ce qu'on mieux avec ce qu'on a et l'ensemble des gens autour de la table aussi puisqu'on est de fait pas tout seul quand on est architecte il y a souvent beaucoup de gens autour de la table je ne sais pas si j'ai répondu à la question non mais c'est vrai nous on a depuis très longtemps on entendait l'architecture est politique et c'était assez abstrait le temps qu'on a eu jusqu'à ce qu'on crée notre agence et là on a tout de suite compris effectivement que oui l'architecture est politique qu'on le veuille ou non c'est pas un choix c'est que ça nous arrive comme ça sur la figure alors que c'était quelque chose vraiment abstrait avant et tu parlais des calendriers des élections municipales etc mais vraiment ça se sent et ça se subit ou pas mais c'est là ça existe et par rapport à notre non frix excentricité tout ça ou pas ce qui est assez confortable pour nous maintenant c'est que dès le début on a essayé de faire des projets qui nous intéressaient et que des projets qui nous intéressaient et donc maintenant on a la chance qu'on vienne nous chercher pour un peu l'exigence ou la la volonté des projets qu'on a un peu tenté de dompter c'est assez confortable enfin on a de la chance ça laisse entendre qu'on aurait fait la fine bouche sur plein de projets c'est pas du tout ça mais on a refusé des projets aussi mais on a globalement décidé de tout garder il n'y avait aucun projet qui était invisible tous les projets qu'on fait sont publiés il n'y a pas de projet caché qui serait plus rémunérateur et que avec le pouvoir voilà on aurait ou on se serait un peu fourvoyé tout ce qu'on fait est transparent c'est à dire tout ce qu'on fait on l'assume et on estime qu'il y a toujours quelque chose à ressortir de chaque projet une qualité c'est variable quelques fois c'est plus évident sur certains projets mais cette relation avec le pouvoir c'est au moins d'avoir cette espèce de transparence en tout cas sur nous ce qu'on a essayé d'apporter dans chaque projet voilà ce que je voulais juste dire c'est qu'on a essayé d'être cohérent et à un moment donné la cohérence elle je ne sais pas je dis ça pour tout le monde il faut essayer d'être cohérent sinon de toute façon on se prend les pieds dans le tapis au bout d'un moment on n'y arrive plus peut-être Idaz Koun sur cette question de tenir une certaine position et une certaine capacité à se transformer malgré ce rapport au pouvoir pour conclure et avant d'ouvrir aux questions Désolée je dois attendre la fin de la phrase donc ma notion de pouvoir n'est pas uniquement liée aux clients je crois que quand une société vous engage on a l'impression qu'ils ont acheté votre âme mais en fait il y a beaucoup d'autres pouvoirs en jeu en architecture il n'y a pas que le client et je crois que pour beaucoup d'architectes les magazines par exemple sont importants ou le fait d'avoir le prix un prix ou quand un client a besoin d'une maison il ne se préoccupe même pas de savoir si cette personne est satisfaite donc le pouvoir est important en architecture ce sont les magazines les commissions les commandes il y a beaucoup de choses en jeu notre position c'est qu'on doit naviguer tenter de rester honnête et transparent et s'amuser en même temps comme cela a d'ailleurs été dit et il y a autre chose qui a été dite également il ne s'agit pas de proposer un jeu fermé mais plutôt un jeu ouvert où les gens peuvent profiter de notre architecture et y jouer le jeu qu'ils veulent jouer et non pas le jeu que nous nous leur proposons et il y a un autre effort qu'on essaye de déployer c'est que quand on conçoit quelque chose on essaye de savoir qui va tirer des avantages de notre architecture parfois parfois quand on dessine on conçoit avec soin les propriétaires vont profiter de vivre dans ce lieu mais en dessinant la façade par exemple d'une certaine manière vous apportez aussi un avantage et un bénéfice à tout le voisinage donc l'architecte l'architecture c'est une manière de remettre en question les pouvoirs de bien des manières et essayez d'être très spécifique dans les bienfaits de l'architecture et essayez de les répartir le plus possible il y a tellement d'autres choses à dire mais on parle déjà depuis un certain temps et puis j'imagine qu'il y a j'espère je pense que ils espèrent qu'il y a des questions des commentaires qui sont plus sur les points qu'on a évoqués sur tous les autres sur les projets peut-être dont on n'a pas parlé ce soir calme-pla en fait je suis arrivée en cours de conférence vous faites tous partie de la même agence c'est ça oui d'accord et alors ma deuxième question c'est si vos projets étaient essentiellement de la commande publique ou vous travaillez aussi en privé on fait des projets en Espagne en France ah oui d'accord je vous ah vous voilà mais sinon vous deux vous êtes de la même agence tous les chiffres les garçons lèvent la main les chiffres impairs ouais voilà Fricks c'est ça super et vous et vous faites que de la commande publique non non en France je parle où vous voulez ah d'accord non en grande partie quand même on fait du privé et du public après voilà on a pas mal de commandes publiques enfin on fait des concours c'est pas oui voilà c'est ça tout le temps merci merci j'ai une autre question question aussi Francis une autre question je peux je peux merci merci c'est débat je vais plus fort plus fort plus fort vous pouvez être très riche vous pouvez vous dérouler deuxième tentative merci pour ce débat j'ai trouvé très riche vous avez évoqué énormément des sujets depuis la beauté standardisation communication échange donc ça m'a fait beaucoup réfléchir beaucoup de sujets moi je suis architecte diplômé de Buenos Aires donc il y a bien longtemps et en vous écoutant j'avais une question concernant la technologie la technologie aujourd'hui dans votre pratique d'architecte parce que vous avez vous avez parlé de par exemple de tout le cycle de vie d'un projet depuis la conception jusqu'après la maintenance le démantèlement d'un projet et ça m'a fait penser aux technologies de type Building Information Modeling de BIM parce que c'est un peu l'objet de cette technologie d'une part que sur les aspects workflow donc tout au long de la vie du projet mais aussi sur des standards des standards de modélisation mais aussi cette idée des standards qui était aussi implicite à mon avis dans le module or parce qu'il n'y avait pas que l'auteur de l'individu il y avait aussi la possibilité de définir des grilles qui pouvaient guider la conception et ça c'est peut-être aussi une enfin cette idée c'est récurrente dans l'architecture comment vous abordez la dimension d'un objet donc moi la question enfin c'est une question c'est une réflexion c'est d'abord quel est l'impact de la technologie à la fois dans la vie du projet est-ce que vous vous investissez aussi dans l'utilisation des solutions de type BIM au-delà de l'utilisation des autocadres et comment ces technologies aussi impactent la forme de vos bâtiments parce qu'on voit aujourd'hui des exemples d'architecture où la technologie la possibilité de pouvoir faire des géométries très très complexes a un impact très fort sur le résultat de l'architecture est-ce que vous vous êtes sensible à ce type de sujet non c'est parce que dans le film peut-être pour les laisser rapidement alors on aime bien les phrases choc on s'est dit qu'on passerait au BIM quand nos clients seraient capables d'ouvrir un fichier zip parce qu'en fait donc le BIM pour ceux qui ne connaissent pas c'est une machine à gaz c'est une énorme gestion complètement différente du projet qui fait se croiser les dessins de techniques de réseau fluide électricité et toute la tripaille d'un bâtiment et dans notre cas précis on fait beaucoup de réhabilitation et du coup pour avoir déjà la maquette BIM de l'existence c'est déjà mais c'est un budget aussi c'est un budget c'est du temps et du coup dans les derniers concours où on avait des missions BIM en fait elles ont été dissolues dans d'autres missions complémentaires on a négocié pour faire autre chose on s'est payé un concepteur lumière des graphistes on a rajouté des petites choses au projet qui manquait au début et tout de suite maintenant en tout cas nous on n'est pas encore complètement passé au BIM vraiment dans la conception parce qu'on se confronte à une espèce de ça ça ne marche pas pour l'instant ça ne marche pas sur la réhabilitation et à l'échelle des projets mais peut-être tu as une vision différente pareil j'enfonce le clou de manière délibérée c'est à dire que nous on voit toutes les agences autour de nous passer en BIM nous je pense que dans quelques années on va vraiment être les derniers mais on a l'impression que ça ne va pas s'adapter à nous et que et que ça alors on ne dit pas qu'il ne faudra pas le faire un jour mais on sent que pour l'instant c'est à marche forcée et qu'on nous impose tous on impose une technique un outil technique qui en toute honnêteté n'est pas d'une urgence extrême pour nous en tout cas mais en fait ce qui est paradoxal c'est que cet outil permet d'échanger et de communiquer et de transmettre une certaine connaissance sur le bâtiment donc en quelque sorte c'est c'est ce que vous cherchez si je ne me trompe pas et par ailleurs par rapport juste à un mot par rapport à la réhabilitation aujourd'hui je pense que les techniques d'intelligence artificielle et la possibilité d'interprétation d'images j'ai vu des démonstrations dans un contexte plutôt au système d'information géographique et modélisation des bâtiments mobile permet de récupérer des plans à partir des photos des images et de convertir cette information en en données en données donc là je pense qu'il y a peut-être quelque chose qui ne sont pas encore arrivés à cet endroit là c'est une très bonne idée et c'est pour ça qu'on y viendra tous sauf que il y a une différence entre l'idée de base échangée et l'outil imposé je veux dire d'un mastodome qui a quasiment le monopole et qui impose un outil et une manière de communiquer voilà c'est ça est-ce que tu fais du BIM non je vais essayer d'expliquer très brièvement à l'université lorsque j'étudiais en Espagne le contexte de la préfabrication c'est comme un peu l'ancien BIM c'est-à-dire on disait tout ce qui est pré-construit pré-construit c'est mieux parce qu'on gagne de l'argent et du temps mais une fois que vous commencez à construire vous vous dites pas du tout c'est deux ou trois fois plus cher que l'architecture de base pourquoi ? et bien parce que la préfabrication ça vient de l'influence des Pays-Bas et de l'architecture d'Europe centrale et ce sont des marchés de construction totalement différents d'une autre en Espagne 95% des constructeurs sont trois personnes non plus donc ce sont des toutes petites entreprises qui font la construction et quand on parle de la préfabrication on parle d'entreprise allemande c'est pas votre marché local donc c'est pas moins cher et c'est pas plus rapide donc cette vision de la technologie qui est tirée de beaucoup de stéréotypes ou de clichés c'est un gros problème c'est comme la Thaïlande qui aurait besoin d'air conditionné dans les bureaux et vous voyez les gens en Thaïlande qui portent des manteaux au bureau parce qu'ils se gèlent et on n'a pas alors qu'on sait très bien qu'on peut résoudre cela avec une ventilation croisée des biomatériaux dans les façades une bonne ventilation donc ma vision BIM c'est un peu la même chose c'est-à-dire que c'est une technologie qui a été importée et qui nous vient d'autres économies et d'autres situations alors je ne dis pas que ce n'est pas quelque chose de très intéressant mais par exemple pour certaines entreprises avec lesquelles on travaille on partage de l'autocad en tridimensionnel qui facilite beaucoup les choses et à ce moment-là ils peuvent changer la conception proposer des mesures différentes des profondeurs différentes et ils sont ainsi co-responsables de la répartition des différentes tâches et matériaux et pour nous nous travaillons avec une ou deux entreprises qui fonctionnent comme ça on ne leur fait pas des plans mais on partage avec eux l'autocad tridimensionnel et ça facilite beaucoup les choses mais cette notion de savoir partager et de flux de données qui dans BIM est absolument fabuleuse mais j'ai l'impression que c'est tombé de mars on continue la discussion longtemps j'espère mais on nous propose de la continuer autour d'un verre voilà donc merci beaucoup C'est une question merci Cyril Philippe et Guillaume merci 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 frites architectes avant qu'on se quitte juste une annonce nous avions invité Mayan Song de Pékin lundi prochain pour des raisons évidentes que vous comprendrez très vite on a dû annuler sa venue ici il a d'ailleurs été prié de rester chez lui par les autorités chinoises voilà on est désolé de la déprogrammation de ça mais c'est reculé pour mieux sauter on espère que tout ça va se passer assez vite et donc vers le mois de juin on va vous faire signe pour cette grande rencontre avec Mayan Song voilà donc merci encore à tous